Salut Zequin. Ça va ? Ça va et toi ? Tranquille. Merci beaucoup de nous accueillir ici, on est chez toi. Oui, c'est ça. C'est un moment important, c'est un moment intense. C'est ta première intervention depuis que Rescapé des Rues, RR est sortie. Toi, t'es un humain qui aime t'exprimer. T'es un humain qui n'hésite pas à faire part de ses positionnements, à donner ton avis sur plein de sujets différents. On a vu notamment sur les réseaux sociaux, dans tes stories. D'un autre côté, moi je garde cette sensation que tu restes quand même un garçon assez énigmatique. Donc moi ma première question, elle est cash. Toi, t'es quel genre d'humain ? Est-ce que tu te présentes comme un artiste ? Et surtout, pour toi, quelle est la place d'un artiste dans la société ? En vrai, pour me définir, je pense que t'as vu, tout est intrinsèquement lié. Ça veut dire que l'artiste et l'humain, en tout cas en ce qui me concerne, ça se rejoint plus ou moins. Et que si je devais me définir, je suis quelqu'un qui incarne une forme de dualité entre le bon et le mauvais, comme tout être humain, j'ai envie de te dire. Et entre la street et la hype. Et je pense que c'est ce qui me caractérise particulièrement quand on m'écoute, quand on écoute ma musique, quand on voit mon style aussi, tu vois. Mi streetwear, mi avant-gardiste. Et ouais, je prends pas mal de positions concernant certains sujets, parce que je parle du principe que c'est bien de jouer les artistes à politique, mais qu'en tant que leader d'opinion, on ne peut pas toujours se disculper, se dédouaner de la responsabilité morale qu'on a vis-à-vis des masses. Et donc, c'est ce que est The Count, tu vois. Et musicalement, toi, t'as commencé comment, la musique ? En vrai, j'ai toujours baigné dans une culture musicale relativement riche. Ce qui fait que j'ai toujours été dans la musique, tu vois. Alors, pour reprendre le propos de Zed, en vrai de vrai, à la maison, l'ambiance était Kofi Olomide au salon, Beyoncé dans la chambre des filles, en ce qui concerne mes cousines et tout. Dans la chambre des garçons, c'était plus JMX, Jay-Z, section d'assaut. Donc, en vrai de vrai, même à la Moloto, des fois, quand c'était pas Kofi Olomide, c'était à la Moloto, notre défunt adorateur congolais. Donc, j'ai toujours baigné dans une culture musicale vraiment complémentaire, tu vois, à toutes les échelles. Et en vrai, j'ai commencé le rap à l'âge de 12 ans. C'est là que j'ai commencé à fréquemment envoyer des freestyles sur les réseaux sociaux, tout ça. Mais j'ai toujours été dans la musique quand j'étais plus petit, avec mes cousins, tout ça, pour Tmenek, tout ça. On faisait des freestyles en mode parodie, tu vois. On parodiait des sons, on faisait des remix et tout, tu vois, mais façon petite, tu vois. Et en vrai de vrai, j'ai toujours été dans ça. Mais c'est à 12 ans que j'ai commencé à vraiment me dire je vais être rappeur. Et c'est en 2020 que j'ai commencé à envoyer des clips sur ma chaîne. Ok. En vrai, tu as eu… Toi, ça a été quoi ton processus pour construire RR ? On sait que tu t'es rapproché de Gapman et de Dafflicky. Pourquoi tu t'es orienté vers ces choix ? En vrai de vrai, avec Gapman et Dafflicky, qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, sont plus que des collaborateurs professionnels, tu vois, c'est des frérots. En vrai, ça s'est fait naturellement, tu vois. C'est des raclots qui, de prime abord, étaient mieux situés que moi en termes de hype et de notoriété dans l'industrie. Et qui m'ont, d'entrée de jeu, signifié leur amour, leur approbation par rapport à la merde que je proposais. Et ça s'est fait de fil en aiguille, tu as vu. On s'est branchés, ils me partageaient, on s'est parlé sur la face. Ça s'est fait via les réseaux sociaux, mais de façon très organique. Et ça veut dire qu'entre-temps, on s'est captés, tac, tac, tac. Ils ont vu mon crew, on a vu le leur, la gamberge, elle est similaire. Et franchement, c'était cool. Donc c'est comme ça que ça s'est fait, le rapprochement par rapport à eux. Et RR, en vrai de vrai, il s'est construit sur un an, on va dire. RR, c'est la dernière année ou les deux dernières années de ma vie, on va dire, à l'échelle musicale. C'était un projet qui était très porté sur la pain, sur la trappe, sur la dancehall aussi, parce que c'est une flèche que j'ai à mon arc et qui n'est pas très exploité ici en France, tu vois. C'est vrai. Et c'est comme ça qu'il s'est fait, le cutru. Donc j'ai eu la chance de pouvoir constituer ce projet de A à Z avec Bishop, un grand réalisateur, mais également connu pour ses talents de DA. Et le cutru s'est fait comme ça. C'est le premier projet qu'on a taffé de A à Z ensemble. Auparavant, on était déjà branchés, plugés et tout, mais là, on s'est dit, il faut faire un cutru. Et RR, c'est un peu ça, c'est mon histoire. La vision, elle est là depuis, comme je le dis souvent. Et voilà, je suis content. Moi, j'ai remarqué aussi que tu es un artiste qui va beaucoup défendre ses références. Tu as beaucoup de respect pour tes influences. Je pense à Gunna, je pense à Young Thug, je pense à Chief Kiff. Mais d'un autre côté, depuis tes délus, j'ai l'impression déjà depuis Bank Sheet en 2021 et depuis Bank Sheet en 2022, on a sans cesse voulu ramener les États-Unis dans ton évolution musicale, comme si ça a écarté d'office le récit que tu étais en train de construire en France. Toi, comment est-ce que tu arrives à lier et à délier ces influences tout en étant quand même un artiste français ? En vrai de vrai, je pense que, étant donné que, comme je le disais, j'ai toujours baigné dedans, ça fait que, de côté state, ça fait partie intégrante de ce que je suis en tant que négro. Il y a pas mal de négros, de par le fait qu'on est un pays, et là je le dis d'entrée de jeu sans aucune animosité, mais on est un pays à ascendance white ou arabo-musulmane dans la mentalité des cités, ça fait qu'on a un peu de mal à assumer ce côté qu'un riz, patati patata, ouais, ça c'est des trucs de Renoir, ouais, ceci cela, c'est des trucs de Zoulou. Alors qu'en vrai de vrai, moi j'ai tellement baigné dedans que ça n'a pas été d'une si grande complexité, t'as capté, parce que j'ai toujours bien digéré les influences américaines que j'avais, et que de par le fait que je suis aussi un racleau des cités de France, et bien je connais aussi toutes les références des cités de France, tu vois. Ça fait que j'incarne cette dualité, même pas cette dualité, cet équilibre en fait, entre le côté state et le côté tranché des cités de France, tu vois. Dans la Pain Love, ce qui nous caractérise, c'est qu'on a une écriture qui est vraiment poétique, t'as vu. À la base, la Pain Love, ça c'est un terme que j'ai inventé avec un frérot à moi un soir, mais lui c'est qui ? Parce que c'est l'un des précurseurs de ce mouvement-là, il appelait ça la Drip, drame rue, illégale poésie. Et en gros, c'est aborder des thématiques qui sont vraiment propres aux réalités auxquelles on est confronté dans les cités et tout, de façon très carie dans l'écriture, mais en français, t'as capté, ça veut dire qu'on anglicise le français, ou du moins on francise l'anglicisme, tu vois ce que je veux dire ? Et en vrai de vrai, ça fait que, c'est hip-hop ma gueule, t'as vu ? À la base, c'est censé être normal, tu vois, mais c'est tellement rare, parce que les raclots ne sont pas branchés par rapport à cette merde, que voilà quoi. Mais moi, j'incarne cet équilibre-là, et en vrai de vrai, quand les gens veulent tout le temps me ramener au côté qu'un riz, moi je le dis clairement qu'ils s'enculent en vrai, tu vois. Mais c'est ça un peu ce que je suis, tu vois. Eh bien justement, on te ramène à ces influences-là, mais on va aussi te ramener à autre chose. Je remarque également que toi, on pourrait te calquer directement l'étiquette de trappe. On a tendance à vouloir, nous en France, j'ai l'impression, et même moi dans mon métier par exemple, je fais ça, mais on va vouloir quand même catégoriser, rattacher des artistes à des cases musicales. Avec toi, c'est la trappe. D'un autre côté, toi, t'es quelqu'un qui va parler de hip-hop, qui va parler de culture hip-hop et du large spectre de cette culture-là. Et donc, même si on est tous OK pour se dire qu'il y a un revival de la trappe en France, moi je pense à la scène lilloise avec Gatman, Daflicky. Toi, ce serait quoi ce message, le message que tu donnerais aux gens, la réponse que tu donnerais aux gens, qui te mettent directement dans la case trappe ? En vrai, je dirais que je ne leur en veux même pas, parce qu'en vrai, ça part tout simplement d'un manque de subtilité d'esprit. En vrai, ils ne connaissent pas. C'est pour ça qu'ils disent trappe, ils vont en Renoir, Zerma, j'ai des percings, des tatouages, un trappe, t'as capté ? Et c'est vrai, ce qui constitue de prime abord mon identité musicale, c'est la trappe, le message de la trappe, la mentalité de la trappe. Mais en vrai de vrai, je pense qu'ils n'arrivent tout simplement pas à faire la nuance entre les divers courants musicaux qui constituent le hip-hop. Et en vrai, je suis trappe, mais je suis plein de choses à la fois. Je suis plein de choses à la fois et en vrai de vrai, je suis trappe, je suis pain-love, je suis hip-hop d'une façon générale. En vrai de vrai, moi, je ne le prends pas négativement. Je ne le prends pas négativement, c'est juste que c'est comme ça qu'ils me définissent. Et moi, j'aime bien, ça me va comme ça. Il y a Tiacola qui t'a envoyé un message à la sortie de RR pour te féliciter. Bon, je mentionne ça parce que j'ai l'impression que dans certains imaginaires, on pourrait vouloir dire que ta musique s'inscrit dans le prolongement de ce qu'il a établi ou de ce qu'Hamsa a pu établir. Alors, toi, comment est-ce que tu te positionnes face au miroir paysage rap français ou justement face au miroir Tiacola-Hamsa, par exemple ? En vrai, c'est des raclots que j'ai pas mal écoutés. T'as vu, c'est des chèvres. C'est des notabats dans leur domaine et ils incarnent d'une certaine manière un avant-gardisme qu'on ne connaissait pas auparavant. Mais moi, c'est encore un autre cap que je passe, tu vois, dans le sens où en vrai de vrai, ce qui m'assimile à Tiacola, artiste pour lequel je n'ai que du respect et de l'amour, c'est ceux qui ne connaissent pas vraiment la musique ou le rap, tu vois, dans le sens où en vrai de vrai, c'est pas la même chose qu'on fait, tu vois. La pain love, c'est encore un autre cap, tu vois, c'est un palier au-dessus, un cran au-dessus. En vrai de vrai, Tiacola, disons que c'est la préfiguration de ce que moi j'accomplis, tu capes. Ça fait qu'en termes de placement, en fait, les gens, ils entendent de la mélo, oh Tiacola, alors qu'en vrai de vrai, c'est pas la même chose. À la limite, je peux à peu près comprendre ou un peu mieux comprendre le fait qu'on m'assimile à Hamza, dans le sens où Hamza, en termes de musicalité et de placement, je l'ai toujours dit, avant, c'était qui ? Moi, Seize, La Bourse et d'autres encore. Hamza, c'est l'artiste qui, musicalement parlant et lyricalement parlant, se rapprochait le plus de ce qu'on pourrait identifier comme étant de la pain. Dans certains sons, tu vois, quand, je crois que c'est dans Sans Signe, il dit en mode, je peux pas dire à maman que j'aurais jamais tort, mais je peux dire à maman que de la haisse je sors. C'est-à-dire qu'il avait capté ça depuis, tu vois, et on parle de ça en 2019. C'est-à-dire que personne connaissait ça, personne faisait ça. Et en vrai, de vrai, moi, c'est un rappel aussi que j'ai énormément écouté, qui m'a énormément influencé. C'est-à-dire que, ouais, je comprends un peu mieux par rapport à Hamza. Je comprends tout autant par rapport à Chakola. Mais The 15, c'est The 15 et c'est encore un autre stade. Parce qu'aussi, t'as vu, en fait, en France, et surtout dans le rap français, on a tendance à vouloir mettre les gens dans des cases bien définies. Et quand tu t'inscris pas dans un créneau, ou qu'on n'arrive pas à réellement définir ce que tu es ou ce que tu fais, on essaye de trouver un substitut auquel on peut t'associer, t'acapter. Tu sais, frère, 13 blocs, c'est juste des Renauds-Loxé. Ils disaient « Ah, le nouveau Migos ! » Mais frère, c'est pas Migos. 13 blocs, c'est beaucoup plus Steve Keefe à la limite. Drill, identité, drill, trap, certes, mais drill, violence, tac, 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 que Migos, tu vois. Mais vas-y, Renauds-Loxé, tac, tac, ils sont bien, ils voulaient l'orlox, « Ah, Migos, le nouveau Migos ! » T'as capté ? Ouais, c'est plus simple de ranger dans des tiroirs. Ouais, tu vois, mais comme je le disais auparavant, ça requiert une certaine subtilité d'esprit pour capter qu'il y a des divergences sur certains points. Moi, justement, The 15, c'est The 15. Et The 15, dans RR, t'as des placements qui vont être hyper variés d'un titre à l'autre. T'as des intentions de voix, t'as même des sons qui vont nous rappeler plein de choses différentes. Psartek, par exemple. Moi, carrément, ça m'a fait penser un peu à des envolées rails de rappeurs français. Je pense à différents, où là, ça va être beaucoup plus R&B, mélodieux. Je pense encore à Freestyle Dance Soul. Ouais. Alors là, t'as des influences reggae, raga, jamaïcaines, comme moi, j'ai rarement entendu en France. Merci. Alors ça, qu'est-ce que ça raconte sur toi, justement, cette diversité de flow ? Mais en vrai, cette versatilité, elle est tout simplement représentative de tout ce que j'ai ingurgité, t'as-y. Je suis un passionné de cette merde, tu vois. Je saine pour cette merde, voilà. Ça veut dire que tout ça, en vrai de vrai, c'est juste moi, tu vois. Il faut savoir que je suis un mec de Colombes, qu'avant de venir de Colombes, je suis originaire de Villeneuve-la-Garenne, que Villeneuve-la-Garenne, dans les années 2000, c'était... C'est toujours, d'ailleurs, un peu moins, parce que la culture s'est perdue, s'est diluée, mais c'est une ville qui est vraiment constituée à grande majorité d'une forte présence de la communauté noire. Ça veut dire qu'en vrai de vrai, Villeneuve, de par le fait que c'est le 9-2, mais la dernière ville du 9-2, et qui donc est l'imitrophe du 9-3, en mode... C'est très... On va dire que c'est sans denis par extension. Il y a beaucoup de Mwaka, il y a beaucoup de Timal, il y a beaucoup de Congolais, il y a beaucoup de Galsen aussi, tu vois. Et genre en mode... Villeneuve, chaque année, il y a le carnaval anti-aise, toutes les Congolaises, ou Renois d'une façon générale, quand on était petits, elles faisaient de la danse anti-aise, tous les négros, on faisait du hip-hop, tu vois. Et ça fait qu'en vrai de vrai, d'une certaine manière, Villeneuve, il y a une culture à part entière, tu vois. Et ça fait que j'ai toujours grandi avec des influences Zouk, Dancehall, à côté de ça, il y a le rap aussi, du coup. J'ai toujours grandi dans une... J'ai toujours grandi aussi en étant familiarisé avec la rumba, avec les adorations et les louanges aussi, parce que je suis très croyant. Et en vrai de vrai, c'est tout ce qui constitue ma personne, comme je le dis encore une fois, et c'est ce que j'ai retranscrit dans RR, tu vois, je suis un passionné. Mais normalement, tous les Renois qui ont suivi le fil conducteur de la culture hip-hop française, américaine ou autre, ils sont censés être comme Zouk, t'as vu ? Oui, ils ont connaissance de... T'as capté ? Mais en vrai de vrai, comme les mecs, c'est pas des passionnés de cette merde, ou que du moins, ils sont pas vraiment culturels, et bien c'est ça qui fait que Zouk, il a l'air tant en marge de la réalité ou tant décalé, alors qu'en vrai de vrai, tout le monde dans les années 90, il est comme moi, tu vois. Tout le monde dans les années 2000, il est comme moi, frère. Il y avait de tout dans le rap français, tu vois ? Donc, c'est ça. Zouk, moi j'aimerais te lire une citation. Une citation de Gucci Mane. Je cite, quand je pense à la trappe, je pense à quelque chose de brut. Je voulais pas la faire en anglais. Je voulais pas la faire en anglais. C'est la traduction en français. Je reprends. Quand je pense à la trappe, je pense à quelque chose de brut. Quelque chose qui n'a pas été dilué. Quelque chose sans vernis. De la musique qui sonne aussi sale que le monde duquel il est sorti. Exactement. Exactement. En fait, la trappe, c'est tellement ça, le piège, tu sais. Parce qu'encore une fois, nous, on francise le bail, tu vois. Le piège, la piège musique, le nouveau piège, la trappe 2.0, tu vois. Gucci Mane, c'est, encore une fois, lui aussi, c'est une chèvre, tu vois. Et pour moi, c'est vraiment, c'est le cas de Dias, c'est un précurseur dans cette merde-là, dans ce créneau-là. Et la trappe, en vrai de vrai, les gens, ils ne savent pas ce que c'est. Tu vois, ils croient que c'est juste faire le... Ce n'est pas un truc de Zoulou, tu vois. La trappe, c'est avant tout un état d'esprit. C'est le hustle, c'est la débrouillardise, c'est le fait d'entrepreneuriat des tranchées, tu vois. C'est-à-dire que quand, par exemple, je le dis à titre d'anecdote, hier, dans la story que je mets, je mets un son de Young Scooter featuring Gucci Mane et que le son s'appelle Work et que dedans, dans le refrain, il dit « Everything I know is getting his vaccine. Don't ever let a nigga take you need him. Fuck a friend, be a bunch of business. » Après, il dit quoi ? « Stand ten toes and get it. » Un truc comme ça, t'as-y. Hassoul, il dit quoi ? Il dit « C'est pas pour faire le Zola à taur en mode « Ouais, tu parles bien anglais. » Je parle bien anglais. Non, non, non. Hassoul, t'as-y, c'est parce que c'est les paroles, tu vois. En gros, il dit, frère, il dit « Laisse jamais croire à un negro que t'as besoin de lui. Soit à propos de ton business, donc de tes objectifs. » Il dit « Thaï, lève-toi, fais quelque chose de tes 10 doigts, t'as vu ? » La trappe, en vrai de vrai, autant c'est dans le délire de vendre de la dope, tout ça, mais ça, c'est juste parce que malheureusement, si je précise sur le malheureusement, ce sont les moyens auxquels on est confrontés, nous, en tant qu'immigré plus 33, en tant que mec des baffons, tu vois. Mais en vrai de vrai, la trappe, c'est pas que vendre de la drogue. La trappe, c'est que tu te lèves « Ta RR en CD physique, tu vas le vendre à la Défense. » La trappe, c'est que tu te lèves, tu vas vendre des t-shirts. La trappe, c'est un état d'esprit. Tu te lèves, tu vas juger pour les scammers en l'occurrence. Mais d'un autre côté, Gucci Mane, il dit quand même, voilà, c'est exactement ce que tu es en train de dire, que ça vient d'un endroit, que la trappe vient d'un endroit sale. C'est ça ? Toi, est-ce que ton monde, il est sale ? Mon monde, il est sale, frère. Tu vois, mon monde, il est sale, dans tous les cas, en vrai de vrai, à partir du moment où tu écoutes mes sons, tu sais que c'est un racleau, il ne peut pas inventer ça, tu vois. Je ne peux pas inventer ça si tu n'as pas vécu ou vu un minimum cette réalité-là, tu vois. Et c'est à ça qu'on différencie les vrais grailleurs des flancotes, tu vois. Et à un moment, je l'ai sale, tu vois. Alors, pour combler tout le malheur auquel on est confronté, on essaye de se projeter, on essaye de se donner, de s'adonner à certaines perspectives d'avenir dans l'espoir qu'on puisse en sortir, tu vois. Parce que c'est la meilleure des choses. On voit le verre à moitié plein plutôt à moitié vide, tu vois. Bien sûr, oui. Et la trappe, mais la trappe, c'est sale. La trappe, c'est sale à la base, la trappe, c'est l'authenticité. Alors, il y a pas mal de walkers qui sont venus qui ont dilué la trappe et qui lui ont donné un aspect un peu plus édulcoré. Il y a certaines personnes aussi qui pensent que Young Thug en a fait partie alors qu'à la base, Young Thug, c'est quelqu'un qui a fait voler la trappe. On peut discuter tous les mouvements qu'il a eu à faire durant son prime, mais Young Thug, il a plus fait voler cette merde qu'autre chose. Mais il y en a beaucoup qui ont vraiment dilué la trappe et qui lui ont donné un aspect plus mainstream patati patata. Alors, il faut que ça le soit aussi, tu vois. C'est une réalité. C'est le but, tu vois. Mais la trappe, ça doit rester authentique, ça doit rester gang, ça doit rester le piège, les rues. Eh, on n'est pas des beaux gosses. Eh, tu regardes la trappe, tu vois, les clips de trappe, des renois sous Wix, sous l'ox, même pas bien fait, avec des grilles, tac, tac, tac. C'est ça, en vrai, c'est l'authenticité. Mais c'est ça qui est tendance, en fait. C'est l'authenticité. Les rues à l'état pur. Et même si c'est gang. Voilà. Tu parles là, on parle quand même d'un fond de violence, soit dans la trappe, soit toi, même dans ce que t'as pu vivre. Est-ce que toi, t'as assisté à des scènes de violence ? Est-ce que toi, t'as une expérience dans la violence qui fait que ça a un impact aujourd'hui sur ta musique ? Scènes de violence, en vrai de vrai, une précisément. Forcément, en fait, il y en a un tas. Je ne te demande pas, il y en a un tas. Frère, on a tous vu des choses. T'as vu, le premier exemple que je te cite, un jour, je bossais à Ville Neuf, tout ça, à la Caravelle. Ce qu'on va dire, c'est ma zone, c'est ma zone par prédilection de prime abord. Frère, un jour, tu vois, quand tu bosses, tu vois des trucs. des trucs, frère. Tu vois, des darons, elles viennent pécho enceintes. Elles viennent pécho avec leurs poussettes. Mais ça veut dire, est-ce que je te viscère ou pas ? Tu vois, je m'en bats les couilles, moi, en vrai. Tu prends mon benga. Mais en vrai, t'as vu ? Genre en mode, tu vois, des darons, elles viennent pécho enceintes. Tu vois, des raclots. Un jour, un raclot, ils descendaient. Eh, la vie de ma mère, ils pissaient le sang. Eh, ils pissaient le sang. Moi, j'étais là, en mode, il se passe quoi, tout ça. En plus, j'étais petit à l'époque, tu vois, j'avais 14, 15 ans. Je voyais ça. Moi, je me posais vite fait, des fois, avec les plus grands, ceux qui m'expliquaient l'histoire de la cité, la mentalité. Tu connais la formation des citadelles, tu vois, la formation du Jedi, un peu, tu vois. Moi, à l'époque, je ne bossais pas encore, mais je me posais juste à côté de celui qui bossait à l'époque, c'était des 9, 9, 9, 8, 9, 7. Et il me tolérait, tu vois, les histoires où je voyais certaines choses et un jour, le mec, il vient, il pisse le sang. C'était un mec, il était venu pour pécher, il redescend en pissant le sang. Moi, je me coupais une couille sur lui, tu vois, en mode, il s'est passé quoi, tout. Et après, le bosseur en question, il est monté, il est resté quoi, un petit 20 minutes, après, il est redescendu, pendant ce temps, moi, j'étais en train de haisse, tout ça. Et il m'explique et tout qu'en mode, ouais, le mec qui était là, là, en gros, en haut plutôt, et ben, il lui a cassé sa bouche, il lui a cassé son nez parce que, quand il était petit, il lui avait fait de la hagra, tout ça, et qu'en mode, des années plus tard, ça avait changé. Là, ça avait changé, il lui a, après, jusqu'à après, on a dû mettre de l'eau de Javel dans le hall, tu vois, c'est nous, on a nettoyé, tu as vu, c'est nous, on a nettoyé le jet, les mecs et tout, ils étaient en haut, il y a ça, il y a des fusillades, des trucs, ça fait peur, tu vois, tu bosses à la boule au ventre, frère, tu dis, ça se trouve, je vais mourir aujourd'hui, voilà, les gens, ils rappellent la rue en mode, ils parlent de guitare, ils parlent de calage, excuse-moi, je débite un tas, vas-y, vas-y, les gens, ils parlent de guitare, ils parlent de calage, frère, nous, la spécificité de notre trap à nous, de la pain love, en l'occurrence, c'est qu'on déplore plus la rue qu'on ne la glorifie, tu vois, les mecs, ils parlent de guitare, de ce, ceux-là, voilà, ils commencent à s'éclipser, que les darons, elles mettent tous leurs, elles mettent tous leurs enfants sous verrou, parce qu'on sait qu'en ce moment, c'est tendu dans les rues, jour d'été, t'es là, tout seul, voilà, que c'est toi, et toi, c'est le frère, au moindre bruit de bécane, t'es là, t'es pas bien, frère, et c'est tout à la réalité des rues. Un climat de guerre, un climat de guerre, voilà, littéralement, toi, t'en veux, t'en veux aux rappeurs, qui, ou connus, pas connus, on s'en fout, qui vont glorifier cette violence-là. En vrai, après, t'es comme il disait, Lil Baby, quand tu rappes certaines choses, et tout, et que tu le fais bien en plus, on peut voir ça en mode de, ouais, vas-y, c'est son business, t'as vu ? Ça veut dire que, je veux bien que tu puisses romancer certaines choses, comme le disait Gizmo, c'est-à-dire que, t'as fait 10 braquos, tu rappes comme si t'en avais fait 30, t'as le droit. Mais frère, quand tu commences à partir dans des, il y a la Kalash, le RS3, les Garay, les Yonkli, et les... Eh frère, ça va, voilà. Et même, il y a zéro innovation, c'est de la musique avant tout, tu vois ? Mais ce que je veux dire, c'est qu'en mode, quand c'est bien fait et que c'est plus ou moins crédible, je veux bien, tu vois ? Par exemple, il y a des gens qui le font bien, tel que Weronois, parce que c'est cohérent avec son identité en tant que négro des rues de prime abord, tu vois ? Mais frère, quand c'est trop, à un moment, ça devient trop caricatural et en fait, ça bride les raclots. T'as vu, ça fait qu'il y en a qui aimeraient se prêter à certaines autres sonorités et tout, mais ils ont un peu cette espèce de hachma qui fait que, ouais, non, les mecs, ils vont pas me capter, patati patata, parce que c'est pas la norme, en fait. Et eux, ils préfèrent se conformer, se construire dans le regard des mecs, plutôt que de réellement être ce qu'ils sont profondément, tu vois ? Et malheureusement, ça, ça a fait que le rap, le hip-hop français s'envoie être dilué. C'est toujours plus pertinent quand ça aide aussi. C'est ça, c'est parce que le message, il a toute son importance. Le message, c'est très important, tu vois ? À la base, le rap, ça veut dire rythme et poésie, tu vois ? Ou rythme et politique, certains disent. Et donc, c'est pour ça que, comme je le disais, on est censé être des porte-parole. Le hip-hop, contrairement à ce que les médias veulent nous faire croire, parce qu'aussi, frère, on s'aide pas, frère. Voilà, frère, tu regardes des interviews, comme je le disais dans l'interview de Gamorissène, tu regardes des interviews, les mecs sont là, ouais, t'as capté, on est là, ouais. En fait, on dirait, c'est devenu à la mode d'être con, voilà, c'est devenu à la mode d'être con, de faire le mec. On dirait, c'est la compétition de qui sera le plus cassos, tu vois ? Alors qu'en vrai de vrai, donc, je dis ça pour dire qu'on s'aide pas, de prime abord, mais de deux, frère, on est des leaders d'opinion, tu as vu ? On est des porte-parole, le hip-hop, c'est la voix des opprimés, quels qu'ils soient, c'est pas juste, alors c'est un mouvement qui, si on s'en réfère à son historicité, est à ascendance nègre, de par le fait que, c'est sur base de... Ou minorité, minorité apparente. Voilà, mais en fait, je dis ça dans le sens où c'est sur le base de leur patrimoine ou leur héritage, leurs racines africaines que les afro-américains ont développé ce mouvement. Ah oui, aux US. Voilà, mais en vrai de vrai, c'est pas juste un mouvement ou un son, un sound. Pour les Renois, tu vois, c'est pour tout le monde, pour les opprimés, tu as vu, c'est la voix du monde, tu as vu ? Donc toi, tu retournes vraiment à la base du rap en France, à la base du rap, du hip-hop tout court, qui doit être comme une rébellion intellectuelle. Mais c'est ça, et en fait, en fait, à la base, en vrai de vrai, c'est ça, normalement, c'est censé être comme ça jusqu'au jour d'aujourd'hui, en fait, tu vois, mais en vrai, tu as vu, en France, le problème, malheureusement, c'est que les gens, ils ne considèrent pas ce mouvement-là comme une culture à part entière. Alors, je veux bien qu'on dise que ce soit une contre-culture, mais pas une sous-culture, comme pourrait le tenir, comme pourrait le dire Eric Zemmour, ou qui sait-je. C'est une contre-culture, parce qu'une contre-culture, elle se développe toujours sur base des sous-bassements du pays dans lequel elle arrive, mais ce n'est pas une sous-culture, c'est une contre-culture, et qui s'est développée sur base de pas mal de réalités sociologiques, il y a des revendications sociales, et ça, c'est un truc à ne pas oublier, c'est une culture à part entière, tu as capté, et le problème, c'est que, pour revenir sur mon propos, le problème, c'est qu'en fait, comme les mecs, ils ne considèrent pas ça comme une culture, il y a trop de références, trop de mentalités, trop de trucs qui se perdent, tu vois, c'est ça un peu le truc. Après, en vrai, j'ai envie de te dire que ça s'explique de par le fait que, étant donné que les grands n'ont pas le sens de la transmission, les petits n'auront pas le sens de l'hommage. Donc, ça crée un écart abyssal entre les deux, parce que les grands, ils ne se reconnaissent plus du tout dans les petits, et les petits, ils font comme s'ils n'avaient jamais eu de grands. Frère, on dirait, un rappeur français, il faut lui tirer les vers du nez pour qu'il assume que, ouais, moi, c'est Niska qui m'a influencé dans la trappe. Frère, tout le monde aujourd'hui fait de la drill, avant la drill, il y avait quoi ? C'est la trappe. Pourquoi vous ne parlez pas de Niska ? Pourquoi vous ne parlez pas de Niska ? Pourquoi vous ne parlez pas de Lino, de Fianzo, de Oxmo Puccino ? Frère, c'est grâce à tous ces gens-là qu'aujourd'hui, le rap, le hip-hop est ce qu'il est aujourd'hui. Donc, en vrai de vrai, c'est une dinguerie de ne pas reconnaître, de ne pas dire « Hé frère, même si c'est un mec même, il est de ta génération, il y a quoi ? T'es frustré ? T'es complexé ? Pourquoi tu ne veux pas dire qui t'aime ? » Voilà, moi, je lui dis, un rappel, j'aime bien ou j'excuse moi, je lui dis, tu n'as pas de filtre ou de complexe à cette échelle-là, tu vois ? Et c'est toute cette mentalité de Kassos en cité plutôt que hip-hop en cité qui dilue le hip-hop et la culture dont on fait la promotion. J'enchaîne sur une autre citation, si c'est OK pour toi. Oui, c'est ça. Cette fois-ci, c'est une citation de Young Thug. Dans mon monde, bien sûr, ça ne compte pas. Je peux très bien être un gangster en robe, et tu peux très bien être un gangster en baguie. Je te lis cette citation, pourquoi ? Parce que ça me permet d'aborder le thème de ton style vestimentaire. Je sais que tu as un flow et musical et vestimentaire qui vont être tous les deux autant variés. Et d'un autre côté, j'ai l'impression que tu as eu pas mal de critiques à cet égard-là. Oui. Tu as écrit une chanson qui s'appelle « Différent ». Je pense aussi que tu as senti qu'il y avait un décalage peut-être entre ta perception du monde et celle des autres. Moi, j'aimerais bien en savoir un peu plus là-dessus. En vrai, déjà, j'apprécie le fait que tu me citais cette phrase-là de Young Thug parce que je m'en souviens. Et en mode, tu as vu, moi, je parle du principe que, parce que je parle beaucoup de hip-hop et patati patata, mais avant même d'être rappeur, un mec de citer tout ce que tu veux, il faut savoir que ce qui me caractérise, ce qui me définit en premier lieu, c'est le fait que je suis Congolais. Tu as vu, nous, en tant que Congolais, et je ne le dis pas juste pour nous maxer, parce que souvent, on a l'impression que nous, les Congolais, on a une tendance à se croire au-dessus des autres, à croire qu'on est les précursons dans tout. Mais c'est une réalité, tu as vu ? Non, c'est une réalité, mais tu as vu, je le dis parce qu'en fait, tu as vu, c'est pour ça que j'aime beaucoup Young Thug, parce que Young Thug, je le considère un peu comme un sapologue des temps modernes, tu vois ? C'est clair. Tu vois ? Dans le fait de mettre des robes, ceci, cela, tu as vu ? Alors, c'est discutable, si tu veux. Mais en tout cas, il n'a pas peur de le faire. Au moins, il n'a pas peur de le faire. Au-delà de ça, je vais même aller plus loin, frère. Quand tu regardes dans l'histoire de l'humanité, en Écosse, le kilt, c'est une robe. De fou. Les guerriers romains, les soldats romains, ils mettaient des robes, mais Hassouk, c'est pour te dire, en fait, c'est juste une question de perception, tu vois ? Je ne te dis pas que dans les cités, il faut qu'on commence à pousser en robe, mais en mode, ce que je veux dire par là, c'est que moi, déjà, dans un premier temps, je suis en Congolais, donc je suis avant-gardiste de nature, tu capes ? Et que nous, dans la philosophie de la sapologie, bien qu'on ait tendance à la caricaturer ou à considérer ça comme un mouvement de clown, dans la philosophie de la sapologie, on dit souvent que tu sais, avant d'être vu, enfin, avant d'être entendu, on est vu, ce qui signifie que le code vestimentaire, c'est le premier vecteur de communication et que les couleurs sont très représentatives de la vie. Alors, pourquoi sont privées, tu vois ? Les couleurs sont représentatives de la vie. Pourquoi tu... C'est à cause des racines du pays, tu as vu, on est dans un pays où malheureusement, et je le dis aussi en tant que français, tu vois, même si je suis congolais, je suis aussi un congolais de nationalité française. On est dans un pays qui veut beaucoup nous pousser au conformisme, tout est sobre et terme, on doit rentrer dans des clous, on doit être mécanique dans notre façon d'être ou de faire ou de penser. Et ça veut dire que toi, quand tu es en marge de ce qui doit être fait, les gens sont en mode « Oh non, il n'est pas normal » en mode « Brubi galeuse, t'as capté ? » Et frère, c'est comme ça qu'en fait, les gens poussent les chasseurs de rêve à enterrer leur nature première, tu vois ? Et ça, malheureusement, ça fait que « Vas-y, tout est baisé, mais moi, je suis un Congolais, voilà que je suis un putain de sapologue, je suis un sapologue des rues comme je le dis souvent et celui qui n'est pas content, c'est pareil. » D'ailleurs, j'ai vu ta story il y a quelques jours où même tu rendais à Youngboy NBA le fait de t'avoir inspiré sur le bonnet que tu portais. Mais dis-toi, tu sais c'est quoi le comble dans ça ? C'est qu'en vrai de vrai, je disais justement que dans cette story-là qu'en fait, c'est même pas lui qui m'a inspiré. En fait, j'ai acheté ce bonnet et peu de temps après il l'a fait lui aussi. En fait, c'est pour ça que je dis en fait, tu vois, les vrais négros, les tabas, les chèvres, les goat, c'est des gens qui vibrent à la même fréquence qu'importe les milliers de kilomètres d'intervalles qu'il y a entre eux en fait. Que ce soit à l'échelle vestimentaire, musicale ou spirituelle, on vibre à la même fréquence. Quand tu es une chèvre, tu es une chèvre, tu as vu. Donc c'est pour ça en fait, j'ai fait un peu ce parallélisme en mode, j'ai acheté ce bonnet-là, je ne savais même pas et je vois quelques temps après, NBA il l'a aussi. Mais en plus, le pire, c'est que quand j'ai acheté ce bonnet, c'est un petit clin d'œil aussi au passé par rapport à Pisspa dans mon tabo, tu sais, le bonnet à deux boules dans mon tabo, Pisspa il a ce bonnet-là et depuis que je suis petit, je kiffais ce bonnet. C'est dessin animé ? En vrai, ce n'est pas un dessin animé, enfin, moi, en fait, mon bonnet à moi, maintenant, moi, c'est un bonnet Mickey, j'étais à Disney avec ma petite, je vois le bonnet, je dis, oh, voilà, il y a le bonnet à Pisspa dans XV Barbare et tout. Elle me dit, je dis, tu me racontes quoi, frère, c'est un bonnet Mickey, voilà, c'est un bonnet Mickey, tout ce qu'il y a de plus normal. Je n'avais pas vu en fait, si c'était une réfère. Ouais, en fait, elle me dit ça, elle me dit, c'est un bonnet Mickey, tout ce qu'il y a de plus banal. Je dis, mais non, ce n'est pas un bonnet Mickey, ce n'est pas un simple bonnet Mickey. C'est le bonnet à Pisspa dans mon tabord, tu as XV Barbare, tu as capté ? Et en mode, après, du coup, je l'achète et vas-y, j'étais content. Et après, je vois, quelques jours après, NBA, lui aussi, il a le même. C'est-à-dire, j'ai dit, waouh, comme quoi, tout est lié, d'une certaine manière. Toi, c'est quoi ton rapport à l'argent ? Mon rapport à l'argent ? L'argent, c'est, ouais. L'argent, c'est un outil, en vrai. Après, tu as vu ? Eh, voilà, je n'ai pas envie que ça se tourne en vidéo, motivation, t'as le mec profond. Après, il y a la petite musique. Non, s'il te plaît, fais pas ça. c'est pas le mec profond. Mais en vrai, de vrai, l'argent, c'est un outil. En vrai, de vrai, ça ne doit pas dicter, ça ne doit pas dicter tous tes mouvements. On veut tout de l'argent, frère, on veut tout s'en sortir. Mais frère, avant l'argent, ce qui compte le plus, c'est tes rêves, c'est tes objectifs. Parce que frérot, malheureusement, il y a trop de raclots qui sont animés par mamon. Mamon, c'est la divinité qui, c'est la personnification de l'argent, en fait, tu vois, bibliquement parlant. C'est ce qui nous pousse à, c'est quand tu as de l'argent, quand tu prends une liasse en main, un jour, je parlais de ça avec un poteau, voilà, regarde comment tu te sens quand tu as une liasse en main ou dans la poche. Même ta démarche, elle change. Tu as un sentiment de pouvoir, c'est ça mamon, en fait. C'est ce sentiment de pouvoir et en fait, il faut savoir équilibrer le bail, tu vois. L'argent, c'est bien, on en a tous besoin, mais ça doit être un moyen, pas une finalité en soi. Et moi, en vrai, mon rapport à l'argent, il est simple, j'ai un rapport à l'argent comme tout négro, comme tout vrai négro, je peux exhiber des liasses et quand je n'ai pas, je n'ai pas. Alors, je vais me battre pour avoir, mais pas à tout prix non plus, tu vois. Mais c'est ça, en vrai, mon rapport à l'argent, on veut tous de l'argent, on veut tous en sortir, on veut tous mettre notre famille au beurre et c'est ça, en vrai, mais ce n'est pas mon dieu, tu as vu, ce n'est pas mon dieu. Et à la célébrité, tu te vois célèbre j'ai signé pour cette merde, c'est inévitable et en vrai de vrai, de par tout ce que j'ai vécu, de par tous les moments que j'ai passés, dieu ou la vie, si tu préfères, m'a formaté de sorte à ce que je puisse être exposé, tu vois. Donc, je n'ai pas peur de la célébrité, de la notoriété. Avant, quand j'étais petit, je me disais, tu sais, quand j'ai vu Kalash Criminel arriver, je me disais, putain, voilà, elle a volé mon idée, voilà, je voulais faire ça caboulé, tout ça comme lui, tu vois. Mais, en vrai, je n'ai pas peur de ça, tu vois. Je suis imperméable au regard des gens et je suis moi et en vrai de vrai, je suis un prophète pour les nations. En tant qu'artiste, parce que je reprends le propos de Salif Keïta, je pars du principe que tout grand artiste est un prophète dans la mesure où, pour faire vibrer les cœurs des gens, il faut déjà avoir développé en soi-même une forme de sensibilité. C'est-à-dire que moi, je suis un mec, même sans boire, même sans fumer, juste un truc que je vois dans le bus ou un enfant qui dit une phrase, ça peut m'inspirer. Et pour avoir développé une telle sensibilité, il faut avoir un cœur pur, un cœur noble, donc un cœur de prophète. C'est en ce sens-là que je dis que je suis un prophète des nations. Avant que les gens, là devant la caméra, ils commencent à s'agiter. Oh non, il tient des propos starfoulesques. Justement, tu parles de prophète, je pense que j'aimerais bien qu'on aborde à un moment le sujet de la religion. Mais ça me permet en fait de dire que moi, quand je te vois, je vois un artiste plein de symboles. Je vois un artiste qui défend des emblèmes, qui défend des signes très différents. Je pense à tes tatouages, par exemple, le 777, RR. Déjà, tu as écrit RR sur le coup, ce n'est pas rien. RR, c'est rescaper des rues. C'est ça. C'est quoi, rescaper des rues ? Rescaper des rues, c'est... Waouh ! En vrai de vrai, j'ai choisi... Ou c'est qui, rescaper des rues ? En vrai de vrai, pour moi, le RR par excellence, c'est Yesu. C'est Jésus. Tu vois ? Ça permet de faire le switch sur ce que tu voulais... sur ce dont tu voulais parler. Mais je ne le dis pas juste pour faire du prosélytisme à deux centimes. C'est vraiment ce que je pense, ce que je crois, ce que j'estime. RR, c'est rescaper des rues, c'est-à-dire que... Rescaper du monde, rescaper des folies de ce monde. Rescaper de la débauche, des passions terrestres qui, malheureusement, ont scellé le cœur de tout un tas de personnes ici-bas, tu vois ? Frère, j'aurais pu divaguer, frère. J'ai des frères, j'ai des amis d'enfance, ils sont en prison. J'ai des amis d'enfance, ils sont fous. Mais littéralement, parce que moi, je suis un 0-1, tu vois, on a une génération de fous un peu, t'as vu ? On a une génération... Guerre, pour te dire, les 0-1, c'est même pire un peu que 2-3 années avant. Parce que nous, les 0-1, t'as vu, soit les mecs de mon âge, ils sont en place derrière les fous ou en mode dans les cités, dans la rue ou qu'importe le domaine, soit ils sont touchés ou ils ont mal fini, t'as vu ? On est... Il n'y a pas de juste milieu. Sur ta bio Instagram, j'ai vu qu'il avait écrit Sambo, avec un M entouré de bleu. Bon, moi, je rêve de poser cette question. Carrément, je sais qu'à un moment, on en parlait, je ne voulais pas être spoilée. Alors, qu'est-ce que c'est Sambo ? Sambo... Déjà, dans un premier temps, Sambo, en Lingala, Sambo, ça signifie 7. Parce que, comme tu l'as bien compris, comme tous ceux qui nous regardent actuellement nous l'ont bien compris, on se définit comme étant des négros des rhumes et des négros bénis avant tout. Il faut savoir que le 7 occupe est une classe prépondérante dans la numérologie biblique. Ça veut dire que Sambo, c'est un peu ça. Dans ce délire-là, tu vois, Sambo, 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 ça veut dire que c'est comme ça qu'on l'a revendiqué. Je vais même aller dans la profondeur de mon propos. J'ai lu un livre qui s'appelle La langue la plus intelligente du monde qui a été rédigé par Melonzeïtou Josias qui avait fait, c'est un historien, linguiste, pasteur qui avait fait une étude comparative entre le Kikongo et le latin et l'hébreu et qui expliquait que justement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le Kikongo avait une parenté beaucoup plus intime vis-à-vis de la Bible que ce que l'on pourrait croire. J'en veux pour preuve le fait que Sambo, ça signifie le chiffre 7 et que pour dire la prière, en Lingala, on dit Lo Sambo et que pour dire prier, par exemple, en Lingala où je vais prier, Nako Sambella. Donc en réalité, tout se décline toujours sur le chiffre 7. Donc en fait, quand tu dis Nako Sambella ou Lo Sambo, c'est comme si tu disais je fais ce que l'on fait le 7. Bon, maintenant ma question est la suivante. Comment se fait-il que nous ayons prétendument hérité le christianisme de par les invasions des missionnaires occidentaux si une telle révélation spirituelle, un tel mystère biblique se retrouve dans la langue ? Ça, c'est une question que je vous laisse le temps de vous poser vous-même. Faites des recherches concernant le sujet mais c'est un peu ça. Donc en vrai, c'est encore la partie spirituelle de notre délire. Mais Sambo, être Sambo, c'est être en esprit, être un égore équilibré. On est des pécheurs comme je le dis souvent, on ne s'émancipera jamais de notre nature pécheresse mais on aspire au divin parce que c'est ce qui nous définit en tant que vrai négro, en tant que vrai rebeau, en tant que vrai enfant de Dieu, tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc c'est un peu ça le délire. Est-ce que ça a un lien avec le set de 700FS ? Aussi. C'est quoi 700FS ? C'est un gang à Sambo's Club aussi. Ah ok. Ouais. Vous êtes sûr de répondre sur votre route ? 700FS ? 700FS ? À la base, c'était une idée du monsieur ici présent qui a essayé de modeler notre groupe. En fait, on avait un groupe, une mentalité commune et on avait une mentalité commune et on se disait est-ce qu'on peut mettre un nom associé, est-ce qu'on peut former une instance entre guillemets autour de ce truc-là ? en fait, on a décidé de structurer notre groupe d'amis en fait par un gang ou ce qu'on appelle une assemblée. qui est inspiré par Fivio Forain. Et eux, leur gang, c'est un gang qui est la 8FS, enfin 800 Forain Side. Et du coup, au début, je me suis juste dit il faudrait juste que je change chaque signification. Et aussi, on habite à Colombes et Colombes, le code postal, c'est 92-700. Ok. Ça fait 700FS. Le FS aussi, qui signifie Fox Atan. Fox Atan. Du coup, parce que justement, on voulait vraiment s'incorporer ce truc-là, c'est-à-dire qu'on a mis, on a dit Fox Atan, parce qu'il faut savoir que Satan, c'est-à-dire l'adversaire, tu vois. Et l'adversaire, le diable, le diable, c'est vraiment toute l'opération du monde, tu vois. Et c'est pour ça qu'on essaye vraiment de le motiver et à travers ce message-là, c'est-à-dire que vraiment s'émanciper et vraiment crucifié toutes mes passions, tu vois. C'est comme ça qu'on a créé, à peu près. Ça pourrait paraître anodin qu'on ait le nom du diable ici présent, mais c'est un combat bien plus profond. Donc vous, la spiritualité, elle prend quand même beaucoup de place dans la religion, dans votre trou, dans la façon dont... Ouais. C'est les sous-bassements même de nos rêves, tu vois. Comme je dis souvent, encore une fois, une maison qui n'est pas fondée sur le rock et vous, elle a ruine. parce que quand la tempête arrive, cette dernière cède, tu vois. Et même en plus, au-delà de... Tu vois, il y a 700, lui, il a grave insisté sur le côté 700, mais il faut savoir que nous, on est du 9-2 et que 0-9-2, c'est également le code postal ou je ne sais pas quoi du gang de Pop Smoke, tu as capté ? du Hood à Pop Smoke que tu as capté. C'est-à-dire qu'en vrai de vrai, on se dit, mais en fait, tout se rejoint, tu vois. On est du 9-2, 707, c'était fait, tout ça. C'est-à-dire, c'était intéressant de faire ça et c'est un gang à 100 dans ce Crips, du coup, parce que ça aussi, c'est une petite précision que je tiens à apporter. En vrai de vrai, tu as vu, quand tu fais un parallélisme entre les Crips et les Bloods, tu finis par constater que tu as vu, je ne dis pas que les Crips sont des enfants de cœur mais qu'ils ont un message beaucoup plus relatif à l'élévation communautaire, aux tranchées, à la trappe, à l'élévation, tu vois, c'est un peu ça, tu vois, et j'en veux pour preuve les différents rappeurs issus des Crips, à savoir Young Dolph, Dave East, Nipsey Hessell, Persona, le Marathon Continue, tu vois. Donc, c'est un peu ça alors que parallèlement, les Bloods, tu as capté, c'est plus la gang violence, tu as capté, c'est plus, c'est plus par rapport à la hype que les Négros, ils se revendiquent Blood ou que du moins, ils sont saucés parce qu'à un moment donné, dans les années 2010, c'était très à la mode d'être Blood, tu vois, Lil Wayne, The Game, Gucci Mane, ils comptaient un tas de membres alors Gucci Mane, tu vois, on peut dire que dans sa mentalité, c'était quelque chose de très trap et de fédérateur donc c'est tout de même positif mais vas-y, c'est plus gros son, tu as vu les Bloods, tu as capté, niveau couleur, même niveau couleur, le sang, tu as capté même parce qu'en fait, on les appelle les Bloods parce que ce qui les caractérise, c'est le fait que le premier rite initiatique par lequel il faut passer pour intégrer ce gang-là, c'est aller planter un mec, tu vois, alors dans tous les gangs, il faut aller en mission pour intégrer la pose, pour bomber le torse un petit peu, tu vois, mais vas-y, Bloods, c'est plus un brouson, tu vois, alors le bleu, c'est plus un esprit, c'est le ciel, c'est l'eau, la pureté, et donc c'est pour ça que le M de Sambo, il est en bleu, exactement, j'ai une ultime question à te poser, dans le différent, tu dis, passer de l'amour à la haine, dans les tranchées, ça va vite, c'est quoi la place de l'amour et de la haine dans ta vie ? Parce que je vois que toi, tu vas être quelqu'un qui peut être emprunt à se laisser aller à quelques passions, je vois que tu peux être aussi quelqu'un en colère, mais d'un autre côté, il y aura toujours cet amour peut-être, et que je sens dans la façon dont je parle de la religion, de la spiritualité, qui va t'élever à certains endroits, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu écartelé en toi, entre l'amour et la haine. Oui, en vrai de vrai, je pense que c'est ce qui nous définit tous et nous définit le mieux en tant qu'être humain, le yin-yang, c'est l'équilibre entre le blanc et le noir, le bon et le mauvais, les ténèbres et la lumière. Et en vrai, quand tu regardes le yin-yang, par exemple, tu as vu dans le côté blanc, il y a un point noir et dans le côté noir, il y a un point blanc, ce qui signifie que même chez la personne la plus saine d'esprit qui soit, il y a un côté mauvais, il y a un trait d'obscurité plutôt et même chez la personne la plus noire qui soit, il y a une part de lumière, tu vois. Et en vrai de vrai, l'amour et la haine, c'est deux sentiments qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, sont graves rattachés, tu as vu. J'ai envie de citer une phrase de Yusufa qui dit le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine mais bien la différence. Parce qu'en vrai de vrai, tu as vu, quand tu n'aimes pas un raclot, frérot, tu ne regardes pas ce qu'il fait, tu ne penses pas à lui envoyer de messages, tu ne veux juste pas le cas là, tu as vu. Alors que quand tu mets de la haine sur quelqu'un, c'est que d'une certaine manière, la première chose que tu éprouves avant d'éprouver de la haine, c'est de la tristesse. Mais ensuite, pour ne pas avoir à être en Zinda, tu as vu, recroquevier sur toi-même, tu pleures et tout, tu reconvertis ta tristesse en colère. Tu vois ou pas ? Mais en vrai de vrai, c'est-à-dire qu'en vrai de vrai, la haine, c'est un sentiment qui est rattaché à l'amour. Parce que c'est déjà éprouver une émotion. Tu comprends ? C'est-à-dire qu'en vrai de vrai, passer de l'amour à la haine, ça s'explique pourquoi ? Parce que les êtres humains, tu connais comment ils sont en gras, ma gueule. Tu fais des trucs avec eux, on s'apporte mutuellement. Parce que c'est une réalité qu'il ne faut pas nier. Mais quand tu ne vas plus dans leur sens, comme je le dis dans Young Tech, dans le refrain, vas-y, ma gueule. Que ce soit sur le point professionnel, amical ou sentimental, ils virent de l'autre côté. Tu as vu ? Parce que ça, il ne faut pas preuve de maturité. Pour moi, c'est des gens qui ne croient pas en Dieu, ma gueule. Ils n'ont pas la foi. Alors moi, essaye de ne pas trop me laisser submerger pour être amour. C'est de condamner, être abandonné plutôt que d'abandonner. Être abandonné plutôt que d'abandonner. Être méprisé plutôt que de mépriser. Être incompris plutôt que de ne pas comprendre les gens. Donc tranquille, tu vois. Mais c'est comme ça. C'est l'être humain, il est mauvais, tu connais. C'est ça un peu, tu vois. Et c'est ça, on ne pourra jamais rien changer à ça. Tant qu'on vivra, il y aura de la haine, il y aura des fils de putes, il y aura des guerres, il y aura du mal. Mais en vrai de vrai, ce mal-là, il est causé de par l'absence de lumière, l'absence de la présence de Dieu sur Terre, tu vois. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ouais, si Dieu existait, pourquoi il y a des guerres ? » Mais frérot, c'est parce que vous ne voulez pas croire en lui ? Est-ce que vous ne voulez pas marcher ou vous conformer aux normes qu'il a établies lors de la création de notre univers, tu vois ? Mais bref, je connais l'amour et la haine. Alors si je parle de ça, je peux parler vraiment des heures, mais voilà. Sujet de filo. Non, ça. Je dis la haine, c'est la version qui carira de la tristesse. Exactement. Cette fois, ça manque le lien étroit qu'il y a entre les deux émotions. Exactement, ouais, c'est plus ça. Un message d'amour pour le monde dans lequel tu vis ? Sambo, 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 Sambo. Non, en vrai, on a tous un message d'amour ici. Je ne sais pas, vous avez un truc à dire ? En vrai, je pourrais dire mille et une choses, mais j'ai envie aussi que les gens puissent les entendre, tu vois. La 700, un message d'amour pour le monde. Merci à tous de nous suivre, de nous aimer, de nous comprendre. C'est que le début. RR, c'est le premier projet qui marque vraiment notre identité en industrie. On a encore au début, des grandes choses s'annoncent. Restez branchés. C'est sympa. et je voulais dire un truc aussi. T'as dit quoi ? Moi aussi, je voulais racheter un message. Vas-y, vas-y. C'est ce qui est venu quand il a commencé à parler et que si réellement vous aimez Dieu et que vous vous accrochez à lui, vous comprendrez votre message. Amen. Dans le sens où si vous arrêtez de vous accrocher à un esprit de religiosité, à la religion, vous allez comprendre ce qu'on fait et tout simplement, l'amour pourra régner totalement. Amen. En vrai, quand il dit ça, pour une fois de plus, une fois de plus, on va dire tout ce qu'il a dit. En fait, quand il dit ça, c'est qu'en fait, malheureusement, t'as vu, la religion, c'est pas quelque chose de mauvais, mais malheureusement, de la religion, avec le temps, a fini par découler un esprit de religiosité et c'est là que c'est malsain. Ce qui signifie que les gens, ils font plus des choses par amour, par sincérité vis-à-vis de l'éternel et de ses préceptes, c'est-à-dire que il faut que je fasse mes cinq prières, mais frérot, tu vois, c'est ça, ils se construisent dans le regard des gens, tout pour l'apparence, la réputation, alors ça compte aussi. Mais frérot, si rien n'est dans le cœur, si la sincérité n'y est pas, ça compte pas, tu vois. Et aussi, ça, c'est autre chose, je voulais faire une petite aparté parce qu'il fallait que je revienne dessus. L'étau aussi, bien qu'il fasse la folie sûrement, c'est un précurseur de la pain love. Il faut lui rendre ses lettres de noblesse parce qu'au-delà d'Amza, le tout premier, 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 je pense que ça se ressent dans ma musique qui m'a influencé, avant même Steky qui est mon rappeur préféré, bien que même avec lui je ne m'entende plus aujourd'hui, c'est L'étau. C'est L'étau parce que L'étau, c'était le premier qui a commencé à vraiment aborder certaines thématiques propres à la réalité à laquelle on est confronté dans les cités chaque jour et de façon... En fait, il a mis sa vulnérabilité en perspective tout en gardant le côté authentique et c'est ce juste milieu-là qui a beaucoup parlé aux gens. Donc, on va dire que d'une certaine manière, lui, c'était sur fond de trappe, mais d'une certaine manière, c'est l'un des premiers pour lesquels on pourrait dire qu'il a fait quelque chose qui s'assimile plus ou moins la peine. Tu vois ? C'est ça que je voulais dire. On rend à Létau ses lettres de noblesse. Voilà, c'est ça. Culture. Merci beaucoup, Zokin. Merci à vous tous. Merci à toi.